Bonjour, je m'appelle Jérémy Adjège, le fondateur de la société Ecomatla. Je m'appelle Stéphane Duponchel, je viens de Paris, de la région parisienne où j'ai développé un certain nombre d'entreprises, plutôt dans le secteur de l'environnement. J'ai créé dans les années 2000 la première entreprise de conseil en environnement et développement durable, qui a été pour la suite cotée en bourse et j'ai migré par la suite dans la région de Montpellier, où je me suis associé avec Jérémy pour développer et cofonder l'entreprise Ecomatla. Ecomatla, comment ça marche ? Notre grand travail préalable qu'on a réalisé avec l'équipe et surtout avec mon associé, c'est de mettre en place un process 1 de collecte de matelas de bonne qualité, duquel on allait déshabiller en fait l'habit, ce qu'on appelle le coutil, qu'on allait ensuite désinfecter. On a mis pratiquement une année, une année et demie pour mettre en place un procédé unique en France de désinfection totale de poussière, moisissure, quelconque, qui détruit absolument tout pour rendre un matelas totalement vierge en termes biologiques et qui nous permet d'avoir ensuite une base saine pour construire et finaliser un matelas qu'on va retrouver dans notre showroom sur le site internet. Donc l'objectif évidemment c'est de limiter le gâchis environnemental que représentent ces 5 à 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année en France et l'idée c'est d'avoir donc un matelas qui soit beaucoup plus écologique puisque on ne créait pas de matières premières pour fabriquer ce matelas, on réutilise la matière première existante et surtout ce sont des matelas qui sont 3 à 4 fois moins chers en moyenne donc il y a l'aspect écologique et économique. Quel risque avez-vous pris au lancement de votre société ? Comme beaucoup d'entrepreneurs le risque principal évidemment quand on crée une société c'est de repartir de zéro, de laisser son statut confortable de salarié et puis de prendre ces quelques économies qu'on a en poche, de tout mettre sur la table et de croire en son projet. C'est le plus difficile mais finalement c'est ce qui permet d'avoir un grand sentiment de satisfaction à la fin quand ça aboutit à quelque chose de concret et de positif. Et le risque c'est aussi d'être rassuré par des banquiers qui vous donnent des sons de cloche qui tendent à dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc en fait cet ensemble finalement est rassurant et puis une fois que vous êtes lancé vous êtes sur un toboggan, vous ne pouvez plus reculer vous vous arrêtez donc vous ne pouvez qu'avancer. C'est en ça que réside l'intérêt de l'entrepreneuriat. Les recettes du succès selon moi ? Le premier élément c'est savoir si on a un sens dans le maillage de tout ce marché de consommation. Et aujourd'hui notre positionnement de solutions écologiques de litterie pour nous a tout son sens à la fois sur nos convictions personnelles mais aussi sur la réalité du marché que l'on propose aujourd'hui en matière de litterie. Il y a 5 à 6 millions de matelas qui sont jetés chaque année. Sur cette grande majorité de matelas il y en a très peu qui sont recyclés encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'un matelas met 100 ans à se biodégrader. Ça représente un véritable gâchis environnemental. Beaucoup de matelas vont finalement finir sous terre et mettre énormément de temps à se biodégrader. Donc le reconditionnement, le fait de réemployer cette matière première ça permet de désengorger les déchetteries et de désengorger la planète tout simplement pour un meilleur avenir. Ensuite la deuxième chose c'est la résilience. C'est un mot qui est beaucoup utilisé mais qui est assez vrai. Pour un entrepreneur, il faut savoir être flexible, il faut savoir répondre à des journées qui sont haletantes avec des hauts et des bas, avec une capacité à rebondir pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour l'entreprise, pour les salariés, pour l'avenir de l'entreprise surtout. C'est la flexibilité et la résilience. Les recettes aussi c'est être sûr de son produit. Aujourd'hui on a trouvé une formule très innovante de reconstituer avec des anciens matelas un nouveau matelas et de lui donner autant de qualité qu'un matelas neuf. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce procédé. On n'a pas du tout à rougir de nos offres puisque nos produits non seulement ils sont garantis mais en plus ils donnent un retour confort absolument satisfaisant pour le client. Et enfin la troisième chose, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec Ecomacla et avec mon associé qui m'a beaucoup aidé à ce sujet, c'est l'empathie, le côté humain finalement de l'entrepreneuriat. C'est savoir écouter, savoir se mettre à la place des autres. Donc pour les clients c'est hyper important puisque savoir écouter son client c'est pouvoir lui apporter un produit qui sera meilleur pour lui. C'est toujours d'avoir une vision cohérente entre la production, c'est-à-dire toute l'équipe d'Ecomacla qui fabrique, la réalité de la vente et la réalité du client. Cet ensemble, ce petit triangle nous permet d'avoir un pouls permanent, savoir si on est dans le vrai ou le faux. Donc comment vous est venue l'idée de lancer ce business ? Alors je suis issu d'une famille entrepreneuriale en fait puisque mon oncle a un magasin de literie lui-même. C'est en parlant avec lui que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un gâchis qu'on pouvait éviter. Le déchet lit, donc le lit en fin de vie, est un véritable problème pour les pouvoirs publics, pour les déchetteries, pour les centres d'enfouissement technique. Parce que c'est un produit spacieux, c'est un produit qui est un dérivé du pétrole et qui met naturellement beaucoup de temps à se décomposer. Et donc on s'est simplement posé la question à un moment donné, on s'est dit mais est-ce qu'on pourrait pas finalement réutiliser cette matière première, lui donner une deuxième vie avec un traitement pour reconditionner le produit ? En fait les modèles sont très nombreux dans notre économie aujourd'hui qui est en train de venir petit à petit circulaire. Aujourd'hui on rééquipe des voitures qui ont des bosses avec des portières d'occasion. On utilise des téléphones qu'on assume totalement qui ont déjà eu une autre vie. Donc la litterie dans cette culture-là nous paraissait évidente de pouvoir reconditionner et récupérer pas toutes les mousses, mais des mousses choisies de très bonne qualité, duquel on allait assurer une deuxième vie pour un confort absolu.